Dans cette vidéo, nous allons voir, dans quel sens écrire le japonais, les trois types d'écriture, le nombre de caractères utilisés et faire mention du rohomaji. Le japonais peut s'écrire comme le français, de gauche à droite et de haut en bas, ou, plus traditionnellement, de haut en bas et de droite à gauche. Nous utiliserons sans distinction les deux méthodes dans nos vidéos. Le japonais utilise trois types d'écriture. Voyons un exemple. Faire de l'exercice physique en regardant la télé. Tout d'abord, les katakana, en vert. Ils sont utilisés pour retranscrire les mots empruntés à d'autres langues. Ici, télébi, la télévision, et toure en ing, l'entraînement. Ensuite, les kanji, idéogrammes, en rouge. Chaque caractère est associé à une idée. Ils sont utilisés pour l'ensemble des mots. Enfin, les hiragana, tous les autres. Ils permettent de noter la grammaire, conjugaison, particules, terminaison, ainsi que des mots très courants ou des onomatopées. Il existe environ 50 hiragana, 50 katakana et plus de 20 000 kanji. Seuls 2150 sont couramment utilisés. Ils ont été définis par le ministère de l'éducation japonais dans une liste officielle. On peut déjà très bien se débrouiller avec 1000 kanji. Le rohomaji, c'est-à-dire l'alphabet latin romain utilisé pour retranscrire le japonais, ne sera pas utilisé dans nos vidéos. En effet, il faudra dans tous les cas apprendre les hiragana et les katakana, et c'est par cela que nous allons commencer.